Monsieur le Président, chers collègues, Ascanou Sénégal, l'idée de la loi, c'est que c'est un aveu, c'est une loi d'aveu. Parce que vous faites compte que le Président de la République, l'aîné de l'Ouest, l'aîné de l'Ouest, c'est que l'Ascanou Sénégal, c'est-à-dire que l'Ascanou Sénégal, c'est-à-dire que l'Ascanou Sénégal, c'est-à-dire que l'Ascanou Sénégal, c'est un aveu d'échec total. C'est une loi qui avoue l'incapacité de l'État du Sénégal à faire face à ce qui est sa mission régalienne. Trois ans, 2021, on ne peut pas savoir ce qui est le cas, ce qui est le cas, les enfants de l'État du Sénégal, qui connaissent le cas. Trois ans, février 2021, février 2024, on ne peut pas savoir ce qui est le cas. C'est une loi qui s'inscrit dans le cadre d'un coup d'État constitutionnel, parce que ça fait partie d'un plan pour pouvoir changer les élections, depuis qu'on est venu ici voter pour que la commission d'enquête parlementaire vienne. cette loi s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi, messieurs qui parlez, vous qui aboyez du fond de la salle, est-ce que vous avez la femme, la mère de Lansana Djarisso, vous qui aboyez du fond de la salle, est-ce que vous avez la mère de Lansana Djarisso, qui était allée garer sa voiture, qui avait 21 ans, qui livrait des marchandises, qui avait la gendarmerie, qui avait la gendarmerie, qui avait le fait avec des bras fracturés, des membres fracturés, et Djarisso est resté à souffrir, qu'il était dans le grendarmé, pendant des heures, personne n'aura rien à faire, qui avait un grendarmé. Quelle est-ce que tu dis la mère de Lansana Djarisso ? Quelle est-ce que tu dis la mère de Lansana Djarisso ? Quelle est-ce que tu sais que tu as une vie de la fête, que tu as une vie de la fête, et que tu as une vie de la fête, Ils disaient que ce sont les gens qui sont tout à l'heure. Ils peuvent se faire tout à l'heure de notre travail en train de faire autrement. 안 c'est les gens qui peuvent se faire tout à l'heure de leur chanteur. Vous vous aboyez du fond de la salle parce que vous ne savez faire que ça. Parce que vous êtes payés Pour trahir votre peuple Et trahir votre serment De voter des lois pour le peuple sénégalais Mesdames, Messieurs Vous savez très bien vous qui parlez Vous êtes pleinement conscients Que le projet de loi Il faut d'être dans le cadre De l'élection politique Pour les élections Les projets de loi Les projets de loi Les projets de loi Et les projets de loi Et les projets de loi L'Otah Je le prévois Ousmane Tiam S'il vous plaît Laissez-le continuer Vous avez la parole Continuez Non, mettez-le Moi je suis fier Je suis fier d'avoir porté Les combats que je porte Je suis fier de dire De parler au nom de Lansana Diariso D'Aboulaye Bari Et de toutes les victimes Je suis fier de pouvoir Pouvoir dire que je ne vote pas Cette loi Vous savez Exposez les motifs Madame le ministre Madame le ministre Dans l'exposez des motifs Vous ne faites nullement Référence même aux victimes Si beaucoup de gens Les gens ne veulent pas Les bombes Ils ne veulent pas Les bombes Des bombes Ils ne veulent pas Les bombes Ils ne veulent pas Les bombes Alors Et je suis fier de ça Et je suis content Et je suis content De parler De défendre la constitution Et de défendre La république Mais madame la ministre quand vous faites une loi comme ça et que l'exposé des bâtiments pas une seule fois névoquent les victimes. Dans les autres, vous ne pouvez pas vous dire que vous vous sentez qu'ils ont déjà fait dans les événements. Quand vous comptez, vous ne pouvez pas compter. Les pièces de monnaie sont en train de se faire pour que les deals politiques que vous entreprendre peuvent aller Parce que ce que vous voulez, c'est que le complot politique, c'est que nous sommes pour rendre l'élection, la loi qui a été rejetée, comme la loi qui a été rejetée, la loi qui a été rejetée, la parole est à notre collègue Alassane Doi.